... de J.C.K. au podium pour nous donner la parole. Merci, pasteur. Gloire à Dieu! Dimanche heureux à tous. Je n'entends pas la voix du lieu principal en ce moment. J'ai dit dimanche heureux à chacun que Dieu soit avec vous, que Dieu vous fortifie, que le Seigneur vous révèle de puissance et qu'il vous donne cette grâce, cet amour, cette miséricorde, cette touche surnaturelle qui ne faillit jamais dans chaque vie au nom de Jésus. Père, nous te remercions en ce moment. Nous bénissons ton nom parce que tu es digne d'être adoré et nous venons t'adorer. Seigneur, comme nous adorons, parle à nos cœurs, révèle-nous ta pensée et par ta grâce et par la force du Seigneur que nous soyons effacés ce que tu veux, que nous soyons effacés au nom de Jésus. Seigneur, déveste ton amour dans chaque cœur et que cet amour de nos cœurs atteigne tout le monde autour de nous à tout moment, chaque jour, tous les jours de nos vies au nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur, comme nous venons t'adorer à oublier tout autre chose et à nous concentrer, concentrer notre cœur, notre esprit, notre passion sur toi, notre Dieu, notre Sauveur, notre Rédempteur et celui qui nous envoie manifester son amour dans nos communautés. Je prie, Seigneur, que ta parole impacte chaque vie même en ce jour au nom de Jésus. Merci, Père, merci, Fils et merci, Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous prions. un autre bon amène avant de vous asseoir. Que le Seigneur soit avec vous et qu'il vous bénisse. Pour vous asseoir. vous êtes là encore de Jésus-Christ. Et le thème, c'est la puissance infaillible. Comprenez que cette puissance vient de Dieu parce que Dieu est le Dieu qui ne peut jamais faillir. pour cela donc, la foi, la foi que nous avons en lui, en sa miséricorde. Sa miséricorde ne faillira jamais. Sa grâce, la grâce qu'il nous donne, cette grâce ne va jamais faillir. Ensuite, je veux me concentrer aujourd'hui sur l'amour qui ne faillit jamais. l'amour de Dieu car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle de génération en génération, de siècle en siècle, d'année en année, d'un lieu à un autre, d'une partie du monde à une autre partie. Cet amour demeure le même et dans ta vie, dans ma vie et dans chaque vie, c'est l'amour qui ne faillit jamais. L'amour manifesté au calvaire. L'amour manifesté à travers Jésus-Christ par sa crucifixion, sa mort et sa résurrection. L'amour qu'il manifeste. Il est maintenant à la droite de la majesté au ciel intercédant pour nous et priant pour nous pour que ce qu'il a fait sur la croix du calvaire et qui est disponible pour tout le monde et ce qu'il vient du calvaire à toute la créature, à chacun que cela donc puisse dominer de génération en génération. Cet amour, c'est ce dont je veux vous parler. L'amour vient de lui à nous et il y a donc un amour réciproque. l'amour entre en nous et maintenant retourne vers lui. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier et nous aimons les frères, le corps de Christ. Si nous aimons la tête, la tête, le chef de l'église, nous devons aimer le corps. Ainsi donc, nous aimons les croyants. Idée. Je vous donne un commandement nouveau aimez-vous les uns les autres car il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses frères. Alors, Idée, voici le signe pour que l'ayant sache que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alors, je vous lis en deuxième Corinthien le chapitre 5 et nous considérons le verset 14 en deuxième Corinthien chapitre 5 lisons à part du verset 14 car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous voyez cela il est mort pour tous parce qu'il nous aime tous il ne veut qu'aucun périsse et si un seul est mort pour tous tous donc sont morts et dans le verset 15 il dit et qu'il est mort pour tous ne rate pas ça il n'est pas mort simplement pour les juifs il n'est pas simplement mort pour des païens sélectionnés il est mort pour tous pour tout le monde tous dans chaque génération même pour toi pour lui pour elle et pour tout le monde Christ parce qu'il est le sacrifice final il est le sacrifice acceptable il est le sauveur et le seul sauveur et le sauveur établi par Dieu le Père au ciel et il a fait cette provision du salut pour tout le monde et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent afin que ceux qui passent son sacrifice pour que ceux qui vivent passent son salut pour ceux qui vivent à travers sa mort de substitution passent son expiation pour ceux qui croient au Seigneur pour pour que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux voyons 1er Jean au chapitre 4 verset 9 en 1er Jean chapitre 4 verset 9 et dit l'amour de Dieu a été manifesté envers nous chacun de nous envers nous en cela par le sacrifice de Christ par l'expiation de substitution de Christ dans le salut que Christ a pourvu et dit en cela dans ce sacrifice dans cette substitution dans ce que Christ a fait l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son fils unique dans le monde afin que nous afin que nous vivions par lui verset 10 verset 10 et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu mais en ce qu'il nous a aimé et a envoyé son fils comme victime expiatoire pour nos péchés maintenant verset 19 verset 19 dit pour nous nous l'aimons parce qu'il nous a aimé il a manifesté cet amour cela vient de lui d'abord et cela repart de nos cœurs vers lui par gratitude par appréciation à cause de ce qu'il a fait pour nous nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier c'est ce dont nous parlons aujourd'hui l'amour a double sens ça vient d'abord d'en haut du ciel et ça vient sur la terre envers nous et l'autre voie de la terre et ça retourne au ciel l'amour a double sens qui ne faillit jamais jamais l'amour a double sens qui ne faillit jamais jamais nous considérons ce message en trois points premièrement 1, 2, 3 donc premièrement l'amour révélé de Dieu pour l'homme par Christ deuxième point l'amour réciproque de l'homme pour Dieu en Christ et troisième point l'amour gratifiant de la bonté multiple envers Christ voyons le premier point maintenant l'amour révélé de Dieu pour l'homme par Christ Dieu nous aime il aime il aime et continue à aimer si ce n'est pas révélé comment est-ce que je saurais si je n'ai pas la Bible comment est-ce que je le saurais si l'évangile n'est pas écrit comment est-ce que je le saurais et si Christ ne nous a pas révélé ce que le Père est il est amour il est miséricorde il est compassion si cela n'est pas révélé comment est-ce que tu le sauras il révèle cet amour et nous nous réjouissons en la révélation de l'amour de Dieu l'amour révélé de Dieu pour l'homme par Christ voyons Jean un verset familier des Écritures chapitre 3 verset 16 dit car Dieu a tant aimé le monde nous ne le savions pas Nécodème ne le savait pas tous ces juifs là ne le savaient pas les religieux ne le savaient pas mais la révélation nous est parvenue maintenant car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque il n'y a pas de discrimination quiconque il n'y a pas de partialité afin que quiconque il n'y a pas de sélection afin que quiconque quiconque tout le monde afin que quiconque croit en lui ne périsse point je ne vais pas périr toi tu ne vas pas périr au nom de Jésus parce que l'amour est révélé afin qu'il ne périsse point mais qu'il est la vie éternelle voyons Romain au chapitre 5 verset 8 Romain 5 verset 8 mais Dieu prouve son amour envers nous mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs Christ est mort pour nous comment est-ce que nous connaissons l'amour de Dieu l'amour ultime de Dieu le grand amour de Dieu l'amour insuppassable de Dieu il nous donne la pluie ça c'est bon ça ce n'est pas la hauteur de la nuit il nous donne le soleil ça c'est bien il nous donne des saisons fruitieuses ça ce n'est même pas encore le summum de l'amour de Dieu et des Dieu prouve son amour envers nous cet amour final ce grand amour cet amour insuppassable c'est quoi en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs Christ est mort pour nous l'amour révélé de Dieu pour l'homme par Christ trois éléments dans ce premier point premièrement l'amour de Dieu pour la rédemption du pénitent deuxième élément l'amour de Dieu pour la restauration des prodigues et troisième élément l'amour de Dieu qui raffine son peuple acquis son peuple pardonné son peuple purgé son peuple sauvé son peuple sanctifié il a l'amour qui raffine pour ceux qui sont sauvés ceux qui sont purgés ceux qui sont sanctifiés ceux qui sont rendus saints et qui sont devenus son peuple acquis voyons le premier élément dans le premier point l'amour de Dieu pour la rédemption du pénitent vous voyez l'amour de Dieu est là il est constant mais il te parvient il me parvient il parvient à tout le monde lorsque nous nous repentons lorsque nous sommes pénitents lorsque nous sommes désolés pour la vie passée que nous avons menée lorsque nous sommes désolés pour avoir contredit Dieu pour s'être opposé à Dieu pour avoir suivi la direction opposée à Dieu Dieu dit suis ta direction et toi tu prends la direction opposée ce tamou ne te parviendra pas en ce moment mais quand tu fais marche arrière et tu dis oh j'ai entendu je sais la voix de Dieu m'appelle de mes ténèbres m'appelle de ma damnation m'appelle à sortir de ma souillure il m'appelle à la voix étroite et tu reviens et tu te repends ce tamou rédempteur te parviendra le pénitent en Ezekiel 18 Ezekiel 18 verset 30 Ezekiel Ezekiel 18 verset 30 aidé c'est pourquoi je vous jugerai chacun selon sa voix maison d'Israël mais attendez Dieu est saint Dieu est aussi juste Dieu est juste et la justice de Dieu est toujours là sa reine pour le péché est toujours là et son châtiment pour le péché qui continue sans aucune repentance ce châtiment est toujours disponible l'amour est manifesté lorsque vous haïssez ce qu'il est lorsque vous aimez ce qu'il aime lorsque vous détournez de ce qu'il est et maintenant vous tournez votre attention votre vision votre foi votre acceptation sur ce que Dieu aime c'est pourquoi il dit vous maison d'Israël chacun de vous je vous jugerai selon sa voix ça c'est la justice de Dieu il reine le péché il reine le mal il reine l'iniquité il reine la transgression mais il va manifester son amour il dit revenez il veut manifester l'amour il veut pardonner il veut t'affranchir il veut t'amener à avoir le salut alors il dit revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions pas certaines de toutes pas de celles qui sont visibles alors comme tu m'as attrapé ah oui est-ce que tu as fait ça oui comme tu m'as attrapé j'ai fait ça mais ne fais plus ça non toutes celles qui sont ouvertes celles qui sont cachées celles qui sont évidentes celles qui sont visibles et les transgressions qui ne sont pas visibles il dit il veut que chacun revienne et se détourne de toutes vos transgressions afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine verset 31 il dit rejetez loin de vous toutes les transgressions nous ne sélectionnons pas pour dire d'accord je vais laisser ceci je vais garder ceci je vais fuir ceci je vais m'enfoncer dans ceci et demeurer dans tel autre non toutes vos transgressions par lesquelles vous avez péché faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau pourquoi mouriez-vous maison d'Israël verset 32 verset 32 dit car je ne désire pas la mort de celui qui meurt dit le Seigneur l'éternel convertissez-vous donc et vivez c'est donc l'amour de Dieu qu'il a pour nous lorsque nous nous détournons lorsque nous nous repentons et lorsque donc nous revenons à Dieu et nous disons Seigneur je suis désolé pour le mal que j'ai commis je sais que tu ne veux pas que je périsse mais si je continue dans mes péchés celui qui meurt dans le péché son dernier souffle dans le péché ses derniers propos dans le péché ses derniers désirs dans le péché ses dernières dispositions dans le péché celui qui meurt dans le péché va passer l'éternité dans l'autre côté là où il y aura le châtiment pour toujours voilà pourquoi on nous dit en Apocalypse chapitre 3 Apocalypse 3 verset 19 Apocalypse 3 verset 19 je châtis moi je reprends je châtis tout ce que j'aime j'aime le pécheur mais je ne souris pas au pécheur j'aime le pécheur mais je ne justifie la vie pécheuresse j'aime le pécheur mais je ne le caresse pas pour dire d'accord d'accord je sais que tu es faible je sais que tu es un pécheur oh d'accord continue je t'aime non 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 il dit j'aime je reprends et je châtis tout ce que j'aime il dit aide donc du zèle et repends-toi dans le verset 20 il dit voici je me tiens à la porte et je frappe si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte j'entrerai chez lui je souperai avec lui et lui avec moi le deuxième élément maintenant c'est l'amour de Dieu pour la restauration des prodigues qui est un prodigue c'est celui qui était à la maison mais il a vu quelque chose au dehors et le chant toujours loin a toujours l'air plus bon que ce qui est à côté le plaisir qui est loin a toujours l'air plus doux que le plaisir qui est à côté à la maison et le désir pour ces choses du dehors du pays lointain l'ont attiré il a dit père donne moi la part je ne veux plus rester ici quel est le problème mon fils il a vu un pâturage vert au dehors là bas il n'avait pas compris que c'était du mirage c'est quoi un mirage est-ce que tu n'as jamais voyagé et un coup de route et vous voyez la route est devant est tendue devant comme ça très loin mais quand vous regardez très loin il semble qu'il y a de l'eau là bas qu'il y a une rivière et vous dites oh oh voici une rivière sur la voie ceux qui voyaient dans le désert ils découvrent quand ils ont très soif il n'y a pas d'eau là et c'est dans le désert et ils regardent très loin devant eux et c'est comme s'ils voient de l'eau non c'est pas de l'eau c'est un mirage un mirage et pour plusieurs personnes cela leur arrive ils regardent derrière la clôture ils regardent hors de leur territoire ils regardent au-delà de leur foyer ils regardent au-dehors des provisions que le Seigneur leur a faites et ils s'égarent quand ils vont là-bas ils se rendent compte qu'il n'y avait pas d'eau il n'y avait pas de verre pâturage il n'y a pas de soutien il n'y a pas de provision là-bas c'est un mirage mirage de la vie mais le prodigue n'avait pas compris cela et il est allé dans le pays lointain et arrivé là-bas il a commencé à souffrir et comme il a commencé à souffrir le Père pensait toujours à lui et le Père voulait qu'il revienne mais il n'est jamais revenu jusqu'à ce qu'il ait souffert et il a dépensé tout ce qu'il avait vous savez certaines personnes sont comme ça ils étaient nés de nouveau avant ils étaient sauvés avant ils étaient enfants de Dieu avant et quelque chose est entré dans leur esprit et se disent bon cette affaire de ville c'est trop tu viens à l'église tu lis la bible cette ville là elle est monotone il n'y a rien à faire Jessica est venu maintenant tu viens à Jessica la retraite la conférence est-ce que c'est tout ça et ils pensent que de l'autre côté là-bas au-delà de la clôture ils pensent que là-bas au-dehors là-bas dans le monde là-bas ils pensent qu'il y a de grands plaisirs là-bas qu'il y a de grandes excitations là-bas et qu'il y a de grandes satisfactions là-bas et ils s'en vont maintenant arrivé là-bas ils voient que ceux qui sont là-bas ne sont pas heureux les gens qui sont là-bas aussi ils souffrent que les gens là-bas aussi ils sont malades les gens là-bas aussi ils sont solitaires et les gens là-bas ils n'ont pas la paix de Dieu dans leur coeur et quand ils viennent ils touchent le fond maintenant ils réalisent que ils voient mieux j'étais mieux quand j'étais à la maison avec Christ quand j'étais avec mon père quand j'étais à la maison avec les frères quand j'étais à la maison avec la bible Quand j'étais à la maison avec les promesses de Dieu, quand j'avais la joie du salut, et maintenant, ils veulent revenir. Il y a l'amour de restauration de Dieu pour les prodigues. L'amour de Dieu pour la restauration des prodigues. Voyons ceci en Matthieu chapitre 15. Matthieu 15. Voyons le verset 15. C'est là où le fils prodigue a réalisé et est entré en lui-même. A cause de la condition dans laquelle ils s'étaient retrouvés. C'est Luc chapitre 15 plus tôt. Luc 15 plus tôt. Verset 15. Luc 15, 15. Il alla se mettre au service. Ça c'est le fils prodigue. La fille prodigue. L'épouse prodigue. La mère prodigue. Le père prodigue. Le mari prodigue. Le professionnel prodigue. Le chrétien prodigue. Membre d'église prodigue. Femme d'église prodigue. Il était dans le Seigneur. Elle était dans la famille. Mais maintenant, son esprit, son cœur sont sortis. Et il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Voyez le verset 16. Le verset 16 dit. Il aurait bien voulu se rassasier des carrouges que mangeaient les pourceaux. Mais personne. Mais personne ne lui en donnait. Les choses étaient très mauvaises. Ça c'est la condition des rétrogrades. Ça c'est la condition de ceux-là qui ont quitté la maison. Qui ont quitté la grâce de Dieu. Qui ont quitté le cercle de l'amour de Dieu et de salut du Seigneur. Et qui sont allés dans le monde. Dans le monde du péché. Dans le monde de la mondanité. Dans le monde du mal. Ça c'est la condition. Parce qu'on nous dit en Proverbe 13. Proverbe 13, 15. La voie des transgressions est dure. La voie des transgressions est dure. Voyons Luc 15 maintenant. Verset 17. Verset 17. Il nous dit. Il entra en lui-même. Étant entré en lui-même. Il se dit. Combien de serviteurs chez mon Père ont du pain en abondance. Et moi je meurs ici de faim. Verset 17. Verset 18 maintenant. Il dit. Je me lèverai. J'irai vers mon Père. Fils prodigue. Comment est-ce que tu connais le chemin de retour chez le Père. Il dit. Le chemin. Qui m'a amené dans le pays lointain. C'est pas ce même chemin. Je fais marche. A rien. Et je retrouverai. Retrouverai mon chemin. Pour revenir chez le Père. Quand un rétrograde a rétrogradé. Et il veut revenir au Seigneur. Quel est le chemin pour revenir au Sauveur. Le chemin du retour au Seigneur. Le chemin qui t'a conduit. Là où tu as atterri. C'est le même chemin qui te ramènera à la maison. Si tu suis le chemin de l'indulgence. Tu t'indulges toi-même. Tu acceptes tout ce que ta chair veut. Ce que ton esprit veut. Et tu es indulgent avec ta vie privée. Et tu te livres comme ça. Pas de discipline. Pas de discipline de soi. Et pas de résistance. Aux tentations. Le chemin. Qui t'a amené très loin. C'est le même chemin qui te ramènera. Alors. Et tu as entré en lui-même. Il n'y avait pas de restriction. Il n'y avait pas de contrôle. Il n'y a pas de restriction. Aucun contrôle n'était là. Tu dois donc retrouver ton chemin. Et dis. Je me lèverai. Et je retournerai au Père. Si tu as eu des substances. Parce que maintenant. Il n'y a pas de maîtrise de soi. Et personne ne te commande. Tu n'es sous l'autorité de personne. Parfois. La cigarette vient. Le tabac vient. L'alcool vient. Comme tu veux. Ça c'est le chemin. Qui t'a conduit. Dans le pays lointain. Tu dois revenir. Alors tu dois laisser. Toutes ces choses là. Là-bas. Sur le chemin. Qui t'a conduit. Dans le pays lointain. C'est ce même chemin. Tu dois donc chercher à revenir. Et tu dois te repentir. Et revenir au Seigneur. Et tu diras. Je me lèverai. J'irai vers mon Père. Et je lui dirai. Mon Père. J'ai péché contre le ciel. J'ai péché contre le ciel. Et contre toi. Vous voyez. C'était l'intention. Il doit suivre cette intention. Pas une action. Je me lèverai. C'était la décision. Vous devez suivre cette décision. Pas une action. Et c'était juste une proposition. Je me lèverai. Je me lèverai. Tu dois donc faire suivre cette proposition. Pas un accomplissement. Je me lèverai. Verset 19. Verset 19. On dit. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Verset 20. Verset 20. Et il se leva. Il se leva. Un autre jour dans la misère. Dans la souffrance. Un autre jour dans la déshébrissance. Un autre jour dans l'égo-centrisme. Un autre jour dans l'égoïsme. Il se leva. Et immédiatement. Sans perdre du temps. Sans jouer avec son âme. Sans s'amuser. Avec sa destinée. Il se leva. Et il vint vers son père. Et comme il était encore loin. Son père le vit. Et fut ému de compassion. Ça c'est l'amour. Ça c'est l'amour. La miséricorde est venue. Parce qu'il est revenu. Parce qu'il s'est repenti. Parce que le prodigue a fait demi-tour. Et il est revenu au Seigneur. Le père courut. Se jetait à son cou. Et l'embrassa. Verset 21. Verset 21 dit. Le fils lui dit. Mon père. J'ai péché. Contre le ciel. Et contre toi. Je ne suis plus digne. D'être appelé. Ton fils. Il dit. Je ne suis pas venu à cause d'un mérite. C'est un prodigue. C'est un rétrograde. Ils reviennent. Ils étaient prédicateurs. Avant de rétrograder. Ils étaient pasteurs. Avant de rétrograder. Ils étaient ouvriers chrétiens. Avant de rétrograder. Maintenant. Ils sont allés dans le pays lointain. Ils ont pris une deuxième femme. Troisième femme. Ou même. Ils ont divorcé d'un épouse. Ou même. Ils sont allés dans des affaires frauduleuses. Ou ils s'engagent. Ils sont engagés dans les choses. Que l'enfant de Dieu ne doit pas faire. A cause de la grâce disponible dans nos vies. Maintenant. Ils reviennent. Tous les wagons. Que tu t'as infligé là. Ces mauvaises choses. Que tu as attiré. Quand tu reviens. Tu dois les laisser là-bas. Il y a les biens du pays lointain. Tu dois les laisser là-bas. Et revenir. C'est un revenu pour dire. Pasteur. Je suis de retour. J'étais un pasteur de distrit avant. J'étais ouvrier avant. Je chantais maintenant. Avant. Je suis de retour maintenant. Je veux que tu fasses ceci. L'homme n'a pas fait ça. Et tu ne mérites plus rien. Si tu veux revenir. Tu reviens. Dans l'humilité. Tu ne dis pas. En fait de moi un pasteur maintenant. Parce que tu sais. Dans les autres lieux là. Ils sont prêts à me donner telle opportunité. Et me donner telle opportunité. Je ne suis plus digne. Ça c'est l'humilité d'un vrai prodigue. Qui revient. Qui revient dans la famille de Dieu. Et qui revient dans la bergerie. Et il dit. Je ne suis plus digne. Voyez le verset 22. Mais le père dit à ses serviteurs. Apportez vite la plus belle robe. Et la revêtez. Mais ça c'est l'amour dont nous parlons. L'amour de Dieu. L'amour de restauration. L'amour de Dieu qui restaure les prodigues. Et les prodigues reviennent. Et il dit. Mettez-lui un anneau au doigt. Et des souliers d'acceptation. Un anneau d'autorité au doigt. Et des souliers au pied. Verset 23. Verset 23. Amenez le veau gras. Et tuez-le. Mangeons. Et réjouissons-nous. Pourquoi? Verset 24. Il dit. Car mon fils que voici. Était mort. Est-ce qu'il était mort? Pas physiquement. Mais. Les plaisirs du monde. Les choses du monde. Les pratiques du monde. Ont. Amorti l'âme et l'esprit. Celui. Celle qui vit dans les plaisirs. Est morte. Quoi que vivante. Celle qui vit. Dans la fornication. Celle qui vit. Dans l'adultère. Celle qui vit. Dans les plaisirs. De la chair. Est morte. Il est mort. Spirituellement. Quoi que vivant. Quoi que vivante. Physiquement. C'est pourquoi. Le père a dit. Car mon fils. Que voici. Était mort. Et il est revenu. À la vie. Il était perdu. Et il est retrouvé. Et ils commencèrent. À se réjouir. Il y avait la joie au ciel. Et il y aura la joie au ciel. Pour tous ceux-là. Qui reviennent à la maison. Aujourd'hui. Qui reviennent à la famille. De notre Dieu au ciel. Au nom de Jésus. Je ne sais pas pourquoi. Voix amène. Est faible comme ça. Que Dieu vous bénisse. Troisième élément maintenant. L'amour de Dieu. Qui raffine. Son peuple. À qui. Maintenant. Tout pécheur. Est. Comme tout le monde. Il n'y a rien de particulier en eux. Au sujet d'un pécheur. Tout le monde pêche. Et il pêche. Il n'y a rien de spécial. Sur un pécheur. Tout le monde ment. Et il ment aussi. Tout le monde vole. Et il vole aussi. Tout le monde. A lequel l'esprit. A livré au diable. Lui aussi livre sa vie au diable. Il n'y a rien de particulier. De spécial. Sur un pécheur. Que ce pécheur. Vienne à l'église. Ou bien qu'il n'aille même pas à l'église. Que ce pécheur. Clame. Être même une femme de la Bible. Ou qu'il ne soit pas. Il n'y a rien de spécial. Chez un pécheur. Comme tout le monde. Mais. Quand vous venez au Seigneur. Et vous confessez vos péchés. Et vous les abandonnez. Quand vous venez au Seigneur. Et vous êtes purifié dans le sang de l'agneau. Quand vous venez au Seigneur. Et il vous pardonne. Il vous purge. Quand vous venez au Seigneur. Et votre vie devient nouvelle. Totalement. Si quelqu'un est en Christ. Il est une nouvelle créature. Les voici. Toutes choses sont. Toutes. Des choses anciennes sont passées. Et voici. Toutes choses sont devenues nouvelles. Quand vous abandonnez la fraude. Le vol. Vous abandonnez la fornication. Quand vous abandonnez toutes les souillures. Et le sang de Jésus-Christ vous lave. Et vous purifie. En privé. En public. Vous êtes pur devant le Seigneur. C'est ce qui fait de vous. Une personne particulière. Un trésor pour le Seigneur. Et le Seigneur. Prend cette personne purgée. Cette personne pardonnée. Cette personne sanctifiée. Et cette personne. Qui est venue au Seigneur. Et qui veut te rendre particulier. Afin que tu ne sois pas comme tout le monde. Et purifie ta vie. Il te purifie intérieurement. Et extérieurement. Et extérieurement. Un peuple. Une personne particulière. L'amour de Dieu. Qui raffine son peuple acquis. Malachie chapitre 3. Lézons à partir du verset 2. Malachie chapitre 3. À partir du verset 2. Qui pourra soutenir. Le jour de sa venue. Qui restera debout. Quand il paraîtra. Car il sera comme le feu du fondeur. Comme la potasse des foulons. Verset 3. On dit. Verset 3. Il s'assiera. Fondra. Et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera. Comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'éternel. Des offrandes avec justice. C'est donc ce qui nous. Qui te rend. Qui nous. Qui me rend. Et qui nous fait de nous des personnes particulières. Devant le Seigneur. Un membre particulier de l'église. Sauvé. Et maintenant. Il y a la purge. Il y a la purification. Du cœur. Et de la vie. De la personne. Venons dans le Nouveau Testament. Et voyons titre chapitre 2. Verset 13. Titre. Chapitre 2. Verset 13. Aidez. En attendant la bienheureuse espérance. Et la manifestation. De la gloire. Du grand Dieu. Et de notre sauveur. Jésus Christ. Verset 14. Verset 14. Qui dit. Qui s'est donné. Lui-même. Pour nous. Il nous a sauvés. Mais le de la rédemption. Ne s'arrête pas. Au pardon. Au salut. A la justification. Il s'est livré lui-même. Pour nous. Afin de nous racheter. De toute iniquité. Et de se faire un peuple. Qui lui appartienne. Purifié par lui. Et zélé. Pour les bonnes oeuvres. Oeuvres. Maintenant. Nous devons. Réexaminer. Nos expériences chrétiennes. C'est facile de dire. Je suis sauvé. Répète-le autrement. Est-ce que tu es libéré. Des transgressions. Est-ce que tu es libéré. Du péché. C'est ça que ça veut dire. Être sauvé. C'est-à-dire. Je suis sauvé. Cela veut dire. Que tu as la grâce de Dieu. Qui nous enseigne. A renoncer à l'impiété. Et au convoitisme mondaine. Et à vivre maintenant. Être sobre. Juste. Pieux. Dans le siècle présent. Ça c'est. Le salut. Plusieurs disent. Je suis sanctifié. C'est facile. Au lieu de dire. Est-ce que tu es purgé. Est-ce que tu es purifié. Est-ce que tu es particulier. Est-ce que ta vie est toujours la même. Comme. Quand tu proclamais être sauvé. La tentation. Quand tu disais que tu es sauvé. Tu dis que tu es sanctifié. Et c'est la même tentation. Laquelle tu es confronté. Et tu succombes. La chute. Et céde. A toutes ces pressions. Quand tu disais que tu es sauvé. Maintenant tu dis que tu es sanctifié. Et tu cèdes toujours. A la même chose. Est-ce que ce n'est pas bon. De retourner au calvaire. Et de dire. J'ai besoin. De la main du fondeur. J'ai besoin de la purge. J'ai besoin de la purification. Afin que tu deviennes. Une personne particulière. Les mensonges que tu disais. Quand tu disais. Que je suis sauvé. Parce que non. Je ne mens plus. Bon attends. Mais avec les actions. Que tes actions. Sont calculées. Pour tromper quelqu'un. Ça c'est un mensonge. Si ton corps. Ton langage corporel. Est calculé. Pour tromper quelqu'un. Et pour. Le dévier de la vérité. Ou ce qui n'est pas vrai. C'est le mensonge. Tu dis. Ah je suis sanctifié. Attends. Quand tu es sanctifié. Toute forme. De tromperie. Toute forme. De colère. Toute forme. De haine. Toute forme. De dépravation. Intérieure. Tout doit être ôté. Il nous purifie. Il nous sanctifie. Il nous épure. Il ôte. Toutes ses racines. De la nature adamique. Et maintenant que nous sommes purifiés. Il nous rend particuliers. Et nous sommes scellés. Pour les bonnes oeuvres. Nous devons donc examiner notre position aujourd'hui. Est-ce que nous sommes. Est-ce que le feu du Fondeur. A eu son effet. A fait son oeuvre dans notre vie. Sinon. Nous avons encore la chance en lui aujourd'hui. Il est toujours là. Il est le sanctificateur. Il est celui qui purifie. Il est celui qui va donc ôter. Toutes ces choses de ma nature. Et il nous donnera une nouvelle nature. Un nouveau coeur. Et un nouvel esprit. Et maintenant. Nous vivrons. Nous mènerons une vie sanctifiée. Deuxième point maintenant. Deuxième point. L'amour réciproque de l'homme pour Dieu en Christ. Et nous sommes tellement. Et parce qu'il nous aime tellement. Nous sommes reconnaissants. Et cette gratitude. Doit nous amener donc à manifester de l'amour envers Dieu. Il y a trois éléments à considérer ici. Premier élément. L'amour inégalé. Des convertis pour Dieu. Il n'y a pas de rival. Il n'y a pas de réservation. Tu aimes Dieu maintenant. Il m'a sauvé. Il m'a pardonné. Il a changé ma vie. Il a écrit mon nom dans le livre de vie. Et par conséquent. Je l'aime au-dessus de toute autre chose. Au-dessus de tout le monde. L'amour inégalé de Dieu. L'amour inégalé de convertis pour Dieu. Deuxième élément. L'amour incessant de consacrer pour la piété. L'amour incessant de consacrer pour la piété. Tu aimes la piété. Comme l'ivrogne aime sa bouteille de boisson. Comme le fumeur aime son paquet de cigarettes. Comme l'homme vagabond aime les femmes. Comme la femme vagabonde aime les hommes. Maintenant tu aimes le centre de Dieu. Et c'est l'amour incessant de consacrer pour la piété. Et troisième élément. C'est l'amour non réprimé. Pas gratitude pour sa compassion. Voyons le premier élément dans le deuxième point. C'est l'amour inégalé de convertis pour Dieu. Quand nous sommes convertis, véritablement convertis, nous l'aimons. Et il n'y a pas de rival. Il n'y a rien donc qui prenne la place de Dieu. Peu importe la chose. Peu importe ce que le monde nous offre. Peu importe ce que Satan nous présente. Tu dois dire non. Satan. J'ai déjà quitté ça. Je n'aime plus ça. J'appartiens à Dieu. Je crois que l'âme et l'esprit entièrement et complètement. Celle-ci ne va plus m'attirer. Il n'y a plus d'aimons dans mon cœur. Et qui va attirer les choses du monde. Parce que maintenant, tu aimes le Seigneur sans rival. Voyons Jean chapitre 21, 15. Jean 15, 21. Mais, Jean 15, 21. Mais, dès qu'ils eut dîné, Jésus lui dit, m'aimes-tu plus que ne m'aimes ceux-ci? Est-ce que tu aimes plus tes filets que moi? Ce que tu as laissé par le passé, dans ta vie passée. Et tu reviens à cela. Est-ce que c'est un rival à mon amour? Maintenant, il dit, Seigneur. Si tu es Seigneur, tu sais que je t'aime. Tu sais que je t'aime. Quand tu aimes Dieu, et tu aimes le Seigneur, sans rival, sans aucune réserve, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de tout ton être, avec toutes tes habitudes, et avec toutes tes activités, tout centré sur l'amour de Dieu. C'est l'amour de celui qui est reconnaissant à Dieu. Tu m'as sauvé. Oh, par reconnaissance, je te rends mon amour. Somme 119. Somme 119, 127. Somme 119, 127. Somme 119, 127. Il y a des gens qui disent qu'ils aiment Dieu. C'est pourquoi j'aime tes commandements. C'est pourquoi j'aime tes commandements. Il y a des gens qui disent, ah, j'aime tes provisions, c'est bon. J'aime ta guérison, c'est bon. J'aime les miracles, c'est bon. Mais attends. Oh, j'aime les commandements de Dieu. J'aime le pain, j'aime la mâne, j'aime le bœuf. Mais, et les commandements de Dieu? S'il y a l'enseignement biblique, oh, je ne suis pas intéressé à ça. Tu sais en quoi tu m'intéresses? Tu m'intéresses à la puissance de la foi. Et la puissance qui décrète. Et Dieu envoie les bénédictions. Te voilà, te voilà. C'est le bien chrétien de peur et de peur. Mais l'homme dit, à cause de l'amour de Dieu pour moi, et Christ est allé au calvaire pour moi, et il est mort pour moi, et non seulement que j'aime la guérison, non seulement que j'aime sa délivrance, j'aime ses commandements. Ça, c'est l'évidence d'une âme sauvée. Ça, c'est l'évidence d'une personne qui a été pardonnée et qui est reconnaissante à Dieu. Il aime les commandements de Dieu. C'est pourquoi j'aime tes commandements plus que l'or et que l'or fin. Verset 128, verset 128, c'est pourquoi je trouve juste toutes tes ordonnances. J'aurai toute voie de mensonges. Deuxième élément, nous parlons de l'amour incessant des consacrés pour la piété. Quand tu viens au Seigneur, tu dois tout abandonner sur l'autel. Après être né de nouveau, pas très longtemps après, tu dois écouter le chant, tout à Jésus, j'abandonne. Nous ne le chantons pas ça, nous le pratiquons. Nous mentionnons un à un, les choses qui sont précieuses pour nous, les choses qui saisissaient notre esprit avant, les choses auxquelles nous attachions avant, les choses que nous n'arrivions pas à nous défaire. Mais nous disons, tout à Jésus, j'abandonne. Tout à lui, gratuit, je donne. Personne ne m'efforce. Ce n'est pas le pasteur qui m'efforce. Si c'est le pasteur qui m'efforce, quand je suis avec lui, quand je suis devant lui, je vais sembler être consacré. Mais quand le pasteur n'est pas là, je vais encore reprendre ces choses. parce que je le fais, j'abandonne cela à cause du pasteur. En réalité, je n'ai pas la conviction. Et ce n'est pas très longtemps, si tu continues à venir, tu entendras tout à lui. Je consacre tout. Jésus est ma portion pour toujours. Et quand tu le chantes, que tu consacres toutes les choses, toutes les joies et les jouets du monde, et la chose qui... Ces choses n'ont plus d'intérêt dans ta vie. Je n'ai plus d'intérêt aussi en elle tout ce que j'ai abandonné. Et j'aime le Seigneur sans réserve, de façon incessante. Tout ce que j'ai, tout ce que tu possèdes, je mets au pied du Seigneur Jésus-Christ parce que je l'aime. Somme 119, verset 128 encore. Somme 119, verset 128. Il dit, j'estime ta parole au-dessus de toute chose, quelle que soit la mauvaise voie, et quelle que soit la personne qui envoie la voie de mensonge. Tu es tellement engagée. Une femme te présente quelque chose à toi qui contredit ta consécration, ton engagement au Seigneur. Je rêve toute voie de mensonge. Un homme avec de l'argent, il t'amène quelque chose qui contredit ton amour pour Christ. Je rêve toute voie de mensonge. Le monde te fait des propositions. Pourquoi ne pas goûter ça ? Et tu seras le jeune homme le plus heureux, la jeune femme la plus heureuse. J'aurai toute voie de mensonge. Ceux-là qui sont sauvés, et ceux-là qui sont raffinés, épurés par le Seigneur, ils aiment le Seigneur sans rival. Et le amour est incessant. Matthieu, chapitre 24, verset 12. Matthieu 24, verset 12. Il dit, Et parce que l'iniquité se sera accrue dans le monde, autour de nous, l'iniquité s'accroît. Partout où tu es. Tu es au secondaire. Il y a des gangs là-bas. Ils veulent t'entraîner dans l'occultisme à l'université. Ces choses sont là-bas aussi. Tu les verras. Les troubles du monde, le mal du monde, l'iniquité et les transgressions du monde. Ou bien, tu travailles dans un bureau quelque part. Toutes ces choses sont là-bas. Qui sont contraires aux principes et aux pratiques de la justice. Et le Seigneur Jésus-Christ dit, Parce que l'iniquité va abonder. Il dit, L'amour, la charité du plus grand homme se refroidira. Voyez le verset 13. Verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin. Ça, c'est moi. J'ai dit, ça, c'est moi. J'étais eu là-bas. Peut-être que tu ne prêtais pas attention. Quand tu prêtes attention, s'il dit quelque chose qui exige que tu répliques, tu vas répliquer. Maintenant, prête attention. Il dit, Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin. Moi, je vais persévérer jusqu'à la fin. Sera sauvé. Ça, c'est l'amour incessant. Tu aimes le Seigneur. Et rien ne pourra t'emballer. Rien ne pourra donc te dribbler. Rien ne pourra te prendre par surprise parce que ton amour pour Dieu et pour la piété est incessant. Troisième élément maintenant, c'est l'amour non réprimé. L'amour non réprimé, ça veut dire quoi? Parfois, tu aimes quelque chose. Et ceux qui sont autour de toi, ils te regardent, ils regardent ta vie. tu ne manifestes pas sur ton visage que tu aimes cette chose. Tu ne manifestes pas par ton langage, ton attitude que tu aimes cette chose. Tu réprimes cette amour. Parfois, les gens disent, j'aime Christ. Mais, mes amis sont là. Je ne veux pas montrer vraiment cette amour. Ah, donc, pourquoi on ne pose pas de questions? Est-ce que tu aimes Jésus? On réprime l'amour. Pour d'autres personnes, ils aiment la Bible. Ils aiment la parole de Dieu. Mais quand ils viennent à l'église, ils emballent la Bible dans un journal. C'est quoi ça? Ah, c'est un livre. Ce n'est pas un livre. C'est la Sainte Bible. Ils répriment leur amour. Et ils viennent à l'église. Et quelqu'un la dit, ah, où as-tu? Je vais là-bas. L'amour! Je vais vers quelqu'un là-bas. Tu viens à Jésus. Donc, c'est Jésus qui est quelqu'un. Jésus n'est pas quelqu'un là-bas. Tu réprimes ton amour. Sors-le. Exprime ton amour. Que ceux qui sont autour de toi, toi sachent. Ce pour quoi tu tiens. Qu'ils connaissent celui que tu aimes. Qu'ils sachent qui est prioritaire dans ta vie. Il m'aime. Il est mort pour tu la croire. Et quand il est mort sur la croix, cette mort honteuse, c'était un amour exposé. Une mort honteuse qu'il a eu à subir. Et s'il n'a pas caché son amour pour toi, tu dois sortir pour dire j'aime Jésus. Il est mon sauveur. J'aime le Seigneur. Il est mon rédempteur. Je l'aime. Il est mort pour moi. Et tu ne réprimes pas ton amour. Tu ne caches pas ton amour. Donc, l'amour non réprimé, pas gratitude pour sa compassion. Marc, au chapitre 5, verset 18. Marc 5, verset 18. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. verset 19. Verset 19. Jésus ne lui permit pas, ne lui permit pas, ne l'autorisa pas, mais lui dit, va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait. et comment il a eu pitié de toi. N'est pas un amour reprimé, un amour caché, une vie contrôlée, un amour contrôlé. On n'arrive même pas à dire au Buad. Est-ce qu'il est vraiment né de nouveau? On ne sait pas. Est-ce qu'il a une nouvelle vie? On ne sait même pas. Est-ce qu'il aime le Seigneur? On ne sait même pas. Est-ce qu'il va suivre ce que nous faisons ensemble? On ne sait pas. Est-ce qu'il est devenu un chrétien particulier? On ne sait pas. Est-ce qu'il est né de nouveau? Né de nouveau? On ne sait pas. Est-ce qu'il est devenu sanctifié, purifié? On ne sait pas. Ou bien il est toujours comme nous. Il est comme un amphibien. Il est comme un caméléon. Il est à Rome. Il fait comme les Romains. Et quand il est à Jérusalem, il fait comme les Juifs. Quand il est à Antioche, il fait comme les païens. Sors! Si tu es sauvé, si tu es né de nouveau, si tu es un vrai enfant de Dieu, et si tu es reconnaissant que tu es sauvé, qu'il y ait donc un amour non réprimé par gratitude à Dieu pour sa compassion. Passons maintenant au troisième point. Troisième point, l'amour gratifiant de la bonté multiple envers Christ. L'amour que nous avons envers Christ à cause de ce qu'il a fait pour nous, à cause de sa grâce, à cause de sa bonté, à cause de son sacrifice, l'amour qui nous a manifestés. Maintenant, nous lui retournons, cet amour, cet amour, s'il est vraiment donné, s'il n'est pas fait pour plaire aux hommes, s'il est du plus profond dans notre corps. C'est l'amour gratifiant de la bonté multiple envers Christ. Voyons trois éléments. Premièrement, les récompenses indéfectibles pour les frères fidèles dans le service. Deuxième élément, les récompenses défavorables pour les rétrogrades et pécheurs souillés. Troisième élément, les récompenses inaltérables pour les croyants et les serviteurs fructueux. Premier élément, voyons les récompenses indéfectibles pour les frères fidèles dans le service. Quand nous venons au Seigneur, nous n'attendons pas jusqu'à ce que quelqu'un fasse de toi un ouvrier dans la rue, dans mon école, dans mon établissement, au service, partout où je me retrouve, je suis un serviteur de Christ. Je suis le point de parole du Seigneur. Et nous montrons ceux qui sont dans nos contacts, dans nos téléphones, nous partageons l'amour de Dieu avec eux. Nous partageons les messages du salut avec eux. Tous ceux que nous pouvons contacter, nous partageons la grâce, la bonté et la gloire que nous avons reçue du Seigneur. Nous partageons avec eux Colossiens 3, verset 23, Colossiens 3, 23. Tout ce que vous faites, tout ce que vous faites, ça couvre tous les domaines de notre vie en tant qu'individu, en tant que célibataire, en tant que soeur célibataire, en tant que femme mariée, en tant qu'homme marié, en tant qu'un père, en tant qu'une mère, en tant qu'un professionnel, en tant qu'un fonctionnaire, femme d'église, homme d'église, partout, dans n'importe quelle communauté, n'importe quel pays, en privé, en public, tout ce que vous faites, toute action de vos mains, toute parole de votre bouche, tout ce que vous écoutez, partout où vous allez, avec vos pieds, tout ce avec qui vous interagissez, et tout ce que vous faites, à tout moment dans la journée, dans la journée, ou dans la nuit, si vous êtes un véritable enfant de Dieu, et tout ce que vous faites, faites-le de tout cœur, tout ce qu'on ne peut pas faire, de bon cœur, ne le faites pas, si ton, n'est pas, est-ce que c'est bon, est-ce que ce n'est pas bon, est-ce qu'un chrétien peut faire ça, ou est-ce qu'un chrétien peut aller, dans telle direction, est-ce que le chrétien, ne doit pas aller, dans telle direction, est-ce que le chrétien, peut penser à ceci, ou ne pas penser à cela, tout ce, sur quoi ton cœur partage, est-ce que tu doutes, et tu ne peux pas faire de bon cœur, et tu ne peux pas le faire publiquement, pour que tout le monde voit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes, non pour des hommes, quand tu essaies, de te venger, contre un homme, contre une femme, tu le fais, parce que tout ce que tu fais maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que membre, de la famille de Dieu, tu le fais, pour le Seigneur, et non pour des hommes, seuls, seuls, pourquoi me persécutes-tu, moi, je ne t'ai jamais persécuté, je ne t'ai même pas, qu'on ne t'ai jamais rencontré, comment est-ce qu'un peut même, te persécuter, tout ce que tu fais, contre, les membres, du corps, tout ce que tu fais, contre, les suiveurs, du sauveur, tout ce que tu fais, contre, le peuple particulier, de Christ, tu le fais contre Christ, alors maintenant, si tu veux être récompensé, pour les bonnes choses que tu fais, et dit tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, de tout cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes, verset 24, sachant, que, vous recevrez du Seigneur, l'héritage, pour récompense, sachant, que vous recevrez du Seigneur, l'héritage, pour récompense, servez Christ, le Seigneur, tout ce que vous faites, servez Christ, le Seigneur, voyons le deuxième élément, maintenant, les récompenses, défavorables, pour les rétrogrades, et pécheurs, souillés, les rétrogrades, aussi, ont leurs récompenses, mais ce n'est pas favorable, les pécheurs, ont aussi des récompenses, mais, elles ne sont pas favorables, pour eux, voyons acte des apôtres, chapitre 1, verset 18, acte 1, 18, il dit, cet homme, ayant acquis, un champ, avec le salaire, du crime, il parle de Judas, un rétrograde, un pécheur, un apostat, il a issusé, et on dit, mais, c'était un salaire du crime, est tombé, s'est rompu, par le milieu du corps, et toutes ses entrailles, se sont répandues, verset 19, verset 19, dit, « La chose a été si connue, de tous les habitants de Jérusalem, que ce champ a été appelé, dans leur langue, « Haqqel d'Amar, » c'est-à-dire, « Champ du sang » verset 20, « Or, il est écrit, dans le livre des Sommes, que sa demeure, devienne déserte, et que personne, ne l'habite, ça c'est la récompense, la récompense défavorable, des rétrogrades et des pécheurs, et qu'un autre, prenne son ministère, qu'un autre, prenne sa chaille, son ministère, sa position, verset 21, verset 21, il nous dit donc, verset 21, il dit, « Il faut donc, que parmi ceux, qui nous ont accompagnés, tout le temps, que le Seigneur Jésus, a été avec nous, verset 22, verset 22, depuis le baptême de Jean, jusqu'au jour où il a été enlevé, du milieu de nous, il y en est un, qui nous soit associé, comme témoin, de sa résurrection, verset 23, ils en présentèrent, ils en présentèrent deux, Joseph appelé, Barçapas, surnommé, Justice, et, Matthias, verset 24, puis il fit cette prière, « Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux, tu as choisi, afin qu'il n'y ait pas, verset 25, afin qu'il n'y ait pas, à ce ministère, et à cet apostolat, que Judas, voyez ceci maintenant, là où nous allons, que Judas a abandonné, que Judas a abandonné, par transgression, que Judas, l'apostolat, a abandonné, par la transgression, pour aller, en son lieu, pour aller, en son lieu, les rétrogrades, qui meurent, dans la rétrogradation, le pécheur, qui meurent, dans le péché, l'apostolat, qui meurent, dans l'opposition, à Christ, il a un lieu, et c'est là où, il y aura, les récompenses, défavorables, de l'autre côté, je prie, que je ne sois pas, que tu ne sois pas, que nous ne soyons pas, des Judas, au nom de Jésus, il faut donc, un grand Amen, parce que, si quelqu'un, devient rétrograde, et qu'il meure, dans la rétrogradation, qu'il meure, dans le couvent, du diable, qu'il meure, dans le couvent, d'un guérisseur occulte, qu'il meure, dans le couvent, de ceux qui adorent le diable, avec ces choses-là, et il meure, dans cette condition, il meure, comme rétrograde, il meure, en tant que prodigue, il meure, comme un apostate, et sa récompense, est dans l'autre lieu, je prie, que tu demeures croyant, je vais demeurer un croyant, et nous allons continuer, sur ce chemin étroit, nous n'irons pas, sur la voie, l'âge spacieuse, qui conduit, à la destruction, donc sur ce chemin étroit, et le ciel, sera, notre part, au dernier jour, au nom de Jésus, le troisième élément, maintenant, dans le troisième point, les récompenses, inaltérables, pour les croyants, et les serviteurs, fructueux, tu seras fructueux, tu seras fructueux, si je ne plante rien, comment est-ce que je serai fructueux, si je ne, je n'ai rien semé de bon, dans la vie des autres, comment est-ce que je pourrais être fructueux, si je ne suis pas réfléchi, si je ne planifie pas, si je ne planifie pas chaque jour, que je vais faire du bien aujourd'hui, que je vais exhiber, exprimer, ma vie chrétienne aujourd'hui, et je vais manifester l'amour de Dieu, à Christ, à Dieu, et à tous ceux qui sont autour de moi, et pour cela, donc, je vais semer la bonne semence, les bonnes oeuvres, le bon langage, dans la vie d'autres personnes, si je ne seme pas, comment je vais moissonner, tu dois semer, quelque chose de bon, pour tes voisins, pour tes amis, même tes ennemis, et tous ceux qui sont autour de toi, et leur manifester l'amour de Dieu, c'est donc ce qui nous amène à le fructueux, et il y a donc les récompenses inaltérables pour les croyants fructueux, et les serviteurs fructueux, 1er pierre, 1er pierre, 1 pierre 1, 3, béni soit Dieu, le paix de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde, nous a régénérés, pour une espérance vivante, par la résurrection, de Jésus-Christ, d'entre les morts, verset 4, verset 4 dit, pour un héritage, qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé, qui ne peut se flétrir, lequel vous est réservé, dans les cieux, qui vous est réservé, dans les cieux, pour qui, mais nous devons alors aller au ciel, nous devons aller au ciel, pour obtenir ces récompenses, qui sont réservées au ciel pour nous, tu es sauvé, tu travailles, vivant comme une âme sauvée, tu es sanctifié, tu as cette sainteté, sans laquelle personne ne verra le Seigneur, tu as la puissance, du Saint-Esprit, et il te rend fructueux, dans le service du Seigneur, et le Seigneur enregistre, il y a une récompense, notée pour elle, il a fait l'évangélisation, il y a une récompense, qui l'attend, et il a fait, il a donné tout ce qu'il a, pour l'expansion de l'évangile, noté ça pour lui, et sa récompense, est réservée au ciel, et tu ne sais pas, comment tu as compilé, les bonnes choses, et les gens disent, ah, c'est pour qui celui-là, les récompenses sont en train d'être empilées, pour lui comme ça, mais qui est cette femme, et les récompenses sont empilées, comme ça, qui l'attendent, qui l'attendent là-bas au ciel, mais toi tu ne sais pas, et les anges même te cherchent, quand tu entreras ici, et on va le marquer, on va marquer son visage, ah, donc c'est la personne ça, donc c'est la femme là ça, et tous ces choses-là sont réservées pour toi, et le diable le sert, et pour cela, et il sait, que c'est l'autre, que tu seras là-bas, que tu auras les récompenses, alors, il amène, une femme, brillante, et cette femme brillante, elle bouge, comme une Jézabel moderne, et elle a pris ton attention, et maintenant, tu oublies, les grandes récompenses, qui te sont réservées au ciel, et toutes les bonnes choses que tu as faites, et cette Jézabel, qui dandine, qui t'emballe, et tu es parti, ce ciel, où est-il maintenant, et les récompenses, qui te sont réservées là-bas, comment est-ce que tu vas les recevoir, peut-être c'est une femme, et il y a ce Salomon là, qui est en train d'empiler les femmes, qui est en train d'empiler les femmes, et il, il montre ses richesses, j'ai ceci, j'ai cela, et chaque jour, ah, oh, viens ici, je vais rendre belle ta vie, je vais prendre soin de toi, tout ce que tu cherches, oh, c'est l'homme le plus sage de la terre, et il veut t'ajouter à sa liste de femmes, et tu oublies toutes les choses, qui sont réservées au ciel pour toi, et tu tombes pour Salomon, Salomon, le Salomon moderne, je prie que tu ne tombes pas, et peu importe, quel que soit, ce qu'il présente devant toi, quel que soit, ce qui te montre, rien de ce monde, ne pourra t'emballer, loin des récompenses réservées pour toi, au ciel, au nom de Jésus, récompenses, pour toi, engallé, emballé, infini, éternel, le Seigneur, t'a réservé au ciel, je serai là, je serai là-bas, je serai là, je vais traverser toutes les mers, je vais graver toutes les montagnes, je vais résister à toutes les tentations, je vais rejeter tout obstacle, parce que je dois aller au ciel, et toi, je dis à toi, pourquoi ne pas oublier toutes les choses mondaines de cette terre, et comprendre qu'il y a une récompense, une récompense inaltérable, comme tu es fidèle, comme tu es fructueux, comme serviteur de Dieu, levons-nous maintenant, levons-nous maintenant, et parlons à Dieu, et disons Seigneur, je dois être là-bas, je serai là-bas, le ciel, j'y arriverai, tu arriverais là-bas au nom de Jésus, si tu n'es pas encore né de nouveau, prie le Seigneur, pour dire Seigneur me vois, c'est sauve mon âme, purifie mon cœur, convertis-moi, aide-moi, être un vrai enfant de Dieu, sauvé, né de nouveau, libéré du péché, si tu n'es pas encore sanctifié, invoque le Seigneur, pour dire Seigneur me vois, sanctifie-moi, purifie-moi, raffine-moi, et que le sang de l'agneau, me purifie, de tout péché, tu as besoin de la puissance, du Saint-Esprit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins, à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités, de la terre, qui te donne la puissance, et rien, ne pourra, te faire tomber, prie le Seigneur, le Seigneur t'exaucera.